Et salut à tous, pourquoi on se retrouve aujourd'hui ? Pour parler evadabilité du mois de marche, donc la deuxième partie, on a déjà vu 4 unités, il nous en reste donc 4 à voir, parce que cette fois-ci oui, on a eu un batch à 8 unités qu'on parlait la dernière fois où ils l'avaient séparé eux-mêmes en deux, moi du coup je garde mon principe, je l'ai fait 4 par 4. Ici on va vous proposer des vidéos courtes, et du coup, on commence tout de suite avec Drace, donc Drace, un de ses sorts était on va dire un sort random qui lui permettait de réduire la résistance élémentaire des 8 éléments, donc à 30% pendant 2 tours sur 1 ennemi, et donc là bon pareil, on garde toujours ce principe de choix random, donc 25% de chances de réduire l'eau et le feu par exemple, sous cette fois-ci du coup, la réduction de résistance passe à 80%, donc sacrée augmentation, on nous offre quand même plus 50% de dégâts si on tape sur les bons éléments. Le buff du coup tient 4 tours, du coup ça va être peut-être un petit peu plus facile de le renouveler, et par contre toujours que sur 1 ennemi, bon ça aurait pu être intéressant peut-être de le passer à 3 tours sur tous les ennemis, c'est en tout cas ce que j'aurais préféré, mais en tout cas, ok, là on a un peu plus de chances de le renouveler, avant, on a quand même une très faible chance d'être capable de le renouveler, 2 fois 25%, donc c'était que pendant 2 tours, bon là on a 4 tours si on fait que ça on va dire, c'est un peu dommage de faire que ça, mais si on fait que ça, ok, on a peut-être moyen de maintenir nos 80% quasiment continuellement. Ensuite, donc il avait un passif qui lui permettait d'augmenter son attaque et sa magie de 30%, lorsqu'il était équipé d'une épée, ça passe à 100%, donc plus 80% de l'attaque et de magie, belle augmentation. Et un de ses sorts de dégâts, donc il faisait des dégâts magiques de feu à 4,2 sur tous les ennemis, il passe à 6. Bon, voilà, on a fait le tour, les améliorations de Dress, au final en termes d'augmentation de dégâts, rien d'exceptionnel et rien qui vaille le coup, potentiellement l'augmentation, la réduction de la résistance sur les éléments, vu qu'il a accès, lui, à une réduction potentielle des 8 éléments, ça peut être intéressant, c'est du 80%, 80% c'est haut, en général, on a plutôt du 50%, du 75%, aller au-delà des 75% de réduction de résistance à un élément déjà assez rare, là à potentiellement 8, et quoi qu'il arrive, à minima 2, ah, c'est plutôt fort sympathique. Donc voilà, hormis effectivement ça, pas grand-chose. On passe du coup à Seymour, donc autre unité, 4 étoiles natives, donc son premier sort, donc sort de dégâts magiques sur les ténèbres à 2,5, qui passe à 4, ok, petite augmentation, et aussi du coup une augmentation de la réduction de la résistance aux ténèbres qui avant est à 50%, qui maintenant passe à 75%, plus 25% de dégâts, dans le cas où on joue le ténèbre, ça peut être intéressant, surtout qu'en plus, des personnes qui réduisent la résistance aux ténèbres, ça ne court pas les rues. Ensuite, donc pareil, deuxième sort réactif qui est amélioré, donc des dégâts avant magiques à 4, cette fois-ci non élémentaire, il passe à 7, augmentation un petit peu intéressante. Il va toujours se faire 50% de dégâts sur, en manière, enfin réduire ses points de vie restants de 50%, dommage, ça aurait peut-être pu être enlevé pour un 4 étoiles natifs qui est amélioré quand même. Par contre, il va récupérer 60 points de MP. Bon, ok, pourquoi pas, on garde le malus, mais on obtient un bonus à la place. Et ensuite, encore une fois, un sort actif qui est amélioré, donc 0 augmentation passif pour ses mours. Donc, il pouvait se buffer à 100% en magie, et maintenant son buff passe à 120%, et en plus de ça, il se buff l'esprit à 60% pendant 3 tours. Et avant, il s'appliquait un break de défense de 50%, et maintenant, il ne s'applique plus du tout ce break. Donc voilà, je dirais que c'est un petit peu comme Drey, ce qu'on va te voir juste avant. Pas spécialement de choses intéressantes, hormis effectivement cette réduction de résistance aux ténèbres qui passe de 50% à 75%. Si jamais c'est votre seul moyen de réduire cette résistance aux ténèbres, et que vous jouez à côté avec des chainers, ou avec en tout cas des vrais attaquants, dans le sens attaquant 5 étoiles natifs sur l'élément ténèbre, et que vous n'avez pas le moyen de réduire cette résistance, bah ok, ses mours, c'est l'amélioration en tout cas de cette habilité-là, ça va vous permettre de faire 25% de dégâts en plus. Parce que ça vaut le coup d'inclure ses mours dans votre team, pour gagner ses 75%, voire que 25% de dégâts en plus. Peut-être pas, parce qu'à côté, il ne va pas faire beaucoup de dégâts en plus, vu qu'il n'a pas eu d'augmentation de ses passifs, il pourrait le mettre un petit peu plus facilement au niveau des autres. Donc voilà, petit dommage. Et donc on arrive sur les 5 étoiles natifs, et du coup on commence par Bash, donc tank à la fois en cover physique et en cover magique, plutôt intéressant, en le sens où, en fonction des situations, on va pouvoir le stuffer en fonction de ce qui nous intéresse le plus. Donc, les deux premiers sorts qui se sont augmentés, qui ont fonctionné de la même façon, donc il y a le cover physique et le cover magique. Donc en termes de cover, pas de changement, ça reste ce qu'ils étaient, ce qui fonctionne très bien, on n'a clairement pas à se plaindre là-dessus. Sauf qu'en plus de ça, maintenant il va s'appliquer soit un buff de défense, soit d'esprit, en fonction de cover qu'il choisit, à 130% pendant 3 tours, donc vraiment un gros buff, quasiment au niveau de ce qui se fait le mieux en termes de buffer, donc potentiellement on pourrait même se passer de buff, de buffer en termes de défensif pour bash, complètement. Et donc ça pendant 3 tours, plutôt bien, et en plus de ça, il s'applique la résistance au break équivalente, pour être sûr que le buff soit toujours au maximum de sa puissance, et du coup qu'il ait le maximum de défense et d'esprit possible, pour résister au mieux aux attaques de l'ennemi. C'est plutôt deux belles améliorations. Ensuite, il avait ces deux petits breaks mono-cibles, qui permettaient du coup de faire des dégâts, ok, ça va toujours faire des dégâts, sauf que les dégâts cette fois-ci, plutôt que de prendre en compte son attaque, ça va prendre en compte sa défense, donc pourquoi pas, c'est intéressant, ça aurait peut-être pu être intéressant d'en mettre un, entre autres sur le break, sur la magie, j'aurais trouvé ça plus intéressant, que ça prenne en compte l'esprit, vu qu'on va mettre plus d'esprit, parce qu'en général, si on va vouloir réduire la magie, c'est parce qu'on va prendre des dégâts magiques principalement, du coup, ça nous intéresse d'avoir plus d'esprit, du coup, on aurait fait plus de dégâts si ça prenait en compte l'esprit, mais ça prend en compte la défense, donc c'est uniquement, entre guillemets, les dégâts sont buffés uniquement, si un petit peu dans tous les cas, mais principalement dans le cas où on va faire de la cover physique. Mais petite chose intéressante, les breaks passent de 50% à 65%, c'est plutôt intéressant, pour une unité dont c'est pas le rôle principal de breaker, on est quasiment au niveau des 70%, bon, alors effectivement, entre 65% et 74%, l'écart est énorme en réalité, mais du coup, ok, c'est plutôt intéressant, ça le remet un petit peu sur les devants d'un point de vue, et cover et break à mon goût. Ensuite, son cooldown est amélioré, donc il pouvait se buffer les 4 statistiques pendant 3 tours à 150%, donc on touche pas aux 150%, toujours 150%, mais ce fois-ci pendant 4 tours, et par contre, son break, sur les 4 stats qui étaient avant 65%, on passe du coup à 70% pendant 4 tours, c'est ça qui m'a perturbé, j'ai fusionné 70 et le 4, sur un ennemi, et en plus de ça, il s'applique une barrière d'HP de 3000 points de HP supplémentaire. Donc là, le cooldown est, je trouve, plutôt bien buffé, on arrive sur ce qui se fait le mieux en termes de break, et on se protège encore plus, parce que, si on prend bash, c'est quand même principalement pour défendre, donc, ok, on a notre buff, on va dire, à 150%, on peut quasiment le maintenir, ils auraient dû mettre 6 tours, si on mettait 6 tours, cooldown, et puis on le maintenait, mais, bon, tant pis, on va dire, on sera buffé à 150% pour résister pendant 4 tours, et les 2 tours d'après à 130%, ensuite, on revient à 150%, c'est plutôt pas mal. Et par contre, en termes de break, on est dans ce qui se fait le mieux, et entre autres, du coup, la défense et l'esprit pour faire plus de dégâts à l'ennemi. Et dernier sort qui est amélioré, cette fois-ci, du coup, c'est un passif, pour l'instant, c'est que du actif, et donc en passif, avant, donc plus 20% de HP, pardon, passe à 40%, et dans le cas où il était équipé d'une armure, non, d'un bouclier léger ou d'un bouclier lourd, il gagnait 20% d'esprit, 20% défense, du coup, là, le buff passe à 40%, et en plus de ça, si jamais il est équipé d'une robe, il gagne plus 40% de défense et d'esprit, du coup, bah ok, je pense que, bon, on lui mettra pas tout le temps de robe, même si c'est pour tanker, des dégâts physiques, parce que les meilleurs torses, on va dire, pour tanker physique, c'est de l'armure lourde, donc effectivement, par contre, pour, dans le cas où il va mettre son cover magique, donc pour encaisser des dégâts magiques, là, du coup, on lui mettra une robe, parce qu'en général, c'est les robes qui vont plus haut niveau des souhaits, du coup, ça va parfaitement, parce qu'il gagnera 40% des souhaits en plus, du coup, il sera plus résistant, un petit peu plus résistant sur la magie, que sur le physique, mais ça tombe bien, parce que, de base, ses autres passifs, en tout cas, améliorent un petit peu plus sa partie physique, que sa partie magique, donc là, ok, il re-step up un petit peu là-dessus, et il gagne quoi qu'il arrive, une augmentation de la résistance au charme, il devient insensible au charme à 100%, donc moi, je trouve que, honnêtement, ces améliorations à base sont plutôt, extrêmement intéressantes, il revient clairement sur les devants, alors, effectivement, dans le cas, où on imagine qu'on est dans une équipe, avec un des derniers breakers, un des derniers buffers, quasiment toutes ces améliorations servent à rien, parce que ces buffs, ça sert à rien, parce que les vrais buffers vont mettre plus, et maintenir plus facilement plus, les vrais breakers, pareil, vont breaker plus, plus longtemps, du coup, entre guillemets, ces cinq premières améliorations, quasiment, peuvent être compensées, dans le cas, où on a un buffer, et un breaker dans notre équipe, mais dans le cas, on n'a pas ces deux composantes là, ces deux unités là, dans notre équipe, et bien à ce moment là, ça devient intéressant, de mettre, d'améliorer bash, sur quasiment tout, sur quasiment tout, donc, ça devient quasiment, il y a un choix qui va se faire potentiellement, est-ce que je mets mon bash, par exemple, à la place de mon Willem, mais que je sors au passage, mon support, parce que je sais que je n'ai pas besoin de récupérer des MP, ou quelqu'un d'autre me permet de récupérer des MP, et je fais rentrer un finisher dans ma team, parce que j'ai déjà deux chainers, pour faire plus de dégâts, et tuer l'ennemi plus rapidement, potentiellement, voilà, grâce à bash, on peut arriver à ce genre de compromis, mais sinon, ces améliorations sont vraiment excellentes, donc là, vous n'avez que bash, en termes de cover physique, ou en termes de cover magique, mais allez-y, sans aucun problème, c'est vraiment de très très belles améliorations, et du coup, on termine par Baltière, notre petit gunner de FF12, donc qui, pour rappel, est un finisher physique, et du coup, qu'est-ce que ça donne en termes d'amélioration, donc le premier, c'est son rapid shot, donc c'est un de ses cooldown, alors moi là, c'est assez difficile à voir, difficile à calculer, parce qu'ils ont un peu tout modifié, donc avant, donc c'était des dégâts physiques en combo, donc entre une et six fois, donc dix fois, chacun, et qui en plus de ça, était augmenté consécutivement, plus on l'utilisait, donc bon, ça devient assez compliqué, donc c'est dix, mais à chaque fois, ça augmentait de cinq, donc c'est dix, plus quinze, plus vingt, etc, etc, c'est assez particulier, et du coup, là maintenant, on passe de un à quatre, donc on va dire, on atteint un petit peu plus, enfin, alors moins de coups, on va dire, mince, je vais faire moins de dégâts, sauf que non, chaque coup est augmenté à quinze, au lieu de dix, donc avant c'était soixante, et là au final, on est toujours à soixante, mais j'ai plus de chances, de faire plus de dégâts, parce qu'avant, pour atteindre les soixante, entre guillemets, il fallait que j'arrive à atteindre les six, j'ai besoin d'atteindre que quatre, et les dégâts consécutifs, bah du coup, pareil, ils se sont changés, sauf que là, par contre, ça monte beaucoup plus, avant on augmentait de cinq, là on augmente de quinze, donc au total, c'est quinze, plus trente, plus quarante-cinq, plus soixante, au final, ouais, ça augmente, beaucoup beaucoup plus, que de l'autre côté, clairement, on prend un sacré sacré buff, mais voilà, après malheureusement, des fois vous ferez que un, vous ferez qu'un, vous ferez que cinq de plus, par rapport à la version non améliorée, mais dès le moment, on tape deux fois, c'est gagné, l'amélioration est prise, est largement prise, parce qu'avant deux fois, ça faisait dix, plus quinze, vingt-cinq, et bah là on fait quinze, plus trente, donc on passe à quarante-cinq, donc plus, plus vingt, donc dès le moment, on roll, on va dire, un jeté de D à deux, on va te faire deux combos, on est déjà largement amélioré, ensuite, donc il avait, deuxième cooldown, donc c'était, un sort aléatoire, donc qui allait réduire la résistance, d'un des quatre éléments, donc feu, foudre, eau, ou lumière, à 110%, et qui en plus faisait des dégâts physiques, en huit sur un nid, et c'était principalement, la réduction de la résistance élémentaire, qui était intéressante, et du coup, bah là, les dégâts sont pas du tout modifiés, mais du coup, la réduction de résistance élémentaire, passe de 110 à 120%, et cependant quatre tours, du coup, potentiellement, et bah pareil, un petit peu comme on a vu, trace tout à l'heure, et bah là, pour baltière, c'est la même chose, on va potentiellement être capable, d'aller, avant en tout cas, on avait qu'une seule chance, pour être capable de, retomber sur le même élément, si on l'avait pas, on perdait, forcément, au minima, pendant un tour, cette réduction de résistance élémentaire, là non, là ça nous laisse deux chances, on l'applique une première fois, on peut tenter de le rappeler une deuxième fois, deux tours plus tard, potentiellement, ça marche pas, et bah du coup, on peut tenter de le réappliquer, au quatrième tour, et donc potentiellement, on peut peut-être, essayer à maintenir, la bonne réduction de résistance élémentaire, qui nous intéresse le plus, ensuite du coup, on passe sur les passifs, il avait du coup, de l'évasion physique à 15%, on passe à 20%, pareil pour l'évasion, magique, on passe de 15% à 20%, ensuite, bon, ces augmentations de résistance, sur les altérations d'état, paralysique, on fait pétrification, change pas, on en a pas d'autant plus, par contre, il gagne, au début du combat, un nouveau sort, qui lui permet de, d'annuler, un dégât physique pris, et ce pendant trois tours, s'il l'a pas pris au bout des trois tours, et qu'il prend uniquement au quatrième tour, et bah le dégât physique, sera comptabilisé, bon, c'est pas forcément ça, qui est le plus intéressant, et l'évasion, pour un attaquant, c'est en général, pareil, pas ce qu'il y a de plus intéressant, donc pour moi, en tout cas, ce passif là, est pas forcément amélioré, et on peut clairement s'en passer, par contre, celui d'après, est très intéressant, donc avant, on avait, une augmentation de l'attaque, de 50% lorsqu'on était équipé, d'une arme à feu, cette augmentation passe à 100%, et en plus de ça, on gagne un trou, dual wield, donc plus 20% d'attaque d'équipement, si on est équipé de deux armes, potentiellement une arme à feu, et peut-être même autre chose, donc, le tiers, ouais, des belles améliorations, le fait d'atteindre les 120% de réunions, sur un élément, on l'a déjà vu auparavant, mais c'est extrêmement intéressant, si l'ennemi en face, est à 100% résistance, bah là, avant, même si on enlevait, non, 110%, euh, non, 200%, pardon, l'exemple c'est sur 200%, autant pour moi, si l'ennemi en face, a 200% de résistance, dans un élément, sur un élève 100%, et bien il est toujours à 100%, donc on peut toujours pas le taper, et bien avec un 120%, on peut du coup aller le taper, alors certes, on va faire que 20% des dégâts, qu'on ferait, dans potentiellement, un autre élément, mais, on est capable de le faire, et juste ça, ça apporte des possibilités supplémentaires, et là, le fait qu'il soit potentiellement capable, de maintenir ses 120% continuellement, potentiellement, sur deux éléments, ça peut être très intéressant, et en plus, les éléments qu'il fait, le feu, la foudre, et entre autres, la lumière, ça fait partie des éléments, un petit peu, les plus utilisés, donc c'est réellement, très intéressant, et son autre cooldown, bon, sur du finish, bon, ce qui est dommage, c'est que c'est un combo, donc bon, là ça passe que à 4, donc c'est un petit peu plus facile, d'aller, caler ça dans une chaîne, comparé à avant, où c'était en 6, du coup, ça s'étalait sur du très bon terme, difficilement calable dans une chaîne, là peut-être qu'avec 4 hits, c'est peut-être un petit peu plus facile, d'y accéder, et donc voilà, on a fait le tour, des améliorations d'habilité, de ce badge, en cette fin de mois de mars, donc je vous dis à ciao, bye bye,